abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker africaine 24 togo les commerçantes du marché d'agoé assillé yé vend debout contre les conteneurs de la mairie d'agoen yv1 le marché d'agoé assillé yé connaît depuis ce jeudi 11 août 2022 un mouvement d'humeur provoqué par un projet de la mairie consistant aux dépôts de conteneurs en métal tout autour du dit marché les principaux acteurs du lieu c'est à dire les femmes n'entendent pas laisser les responsables locaux étouffer leurs activités commerciales déjà rudement éprouvés par la flambée générale des prix l'administration des structures publiques sous le ressort de leurs compétences territoriales devient un casse-tête pour certains responsables locaux ceci se lance dans des projets divers pour engranger des fonds surtout que le gouvernement a suspendu le paiement des taxes dans les marchés c'est certainement ce qui a conduit la mairie d'agoen yv1 a initié ce projet de dépôt de conteneurs boutique le long du périmètre immédiat du marché d'agoé assillé yé après des discussions infructueuses avec les actrices du marché qui se sont opposées au projet la mairie a décidé de faire passer en force son initiative en se faisant aider par la police pour déposer les conteneurs en question cette semaine cependant la pilule ne passe pas auprès des femmes commerçantes celles-ci se sont spontanément rassemblées pour empêcher le dépôt des conteneurs et les arguments invoqués par les revendeuses sont logique et raisonnable il y a un risque de concurrence déloyale entre ces boutiques conteneurs et les revendeuses à l'intérieur des murs du marché d'une part et un danger écologique et sanitaire d'autre part le premier risque consiste en une potentielle mais vente et un étouffement des activités au sein du marché qui rappelons le est déjà clôturé les femmes soutiennent à juste titre que les clients risqueraient de faire leurs achats uniquement dans ces conteneurs boutique puisque cela leur sera plus rapide et il est un secret de polychinelle que ces femmes commerçantes contractent généralement des crédits auprès des établissements financiers pour les besoins de leurs activités le second danger écologique et sanitaire résulte de la nature métallique des dix conteneurs ceci risque de dégager de la chaleur qui s'installera plutôt à l'intérieur du marché clôturé les commerçantes s'exposent à des difficultés respiratoires il faut dire que la mairie a très mal choisi son calendrier pour mettre oeuvre son projet alors que les femmes des marchés de l'omé croupissent sous la mévente en raison de la flambée générale des prix ces conteneurs débarqués passe pour une indifférence des responsables locaux à la situation de leurs administrés likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire ça va donc Sous-titrage FR ?